On peut-tu avoir autant de fun à l'université quand on a un petit bébé à la maison aussi? Oui, bien écoute, Nathalie, c'est ça? Oui, c'est possible. Écoute, j'ai moi-même un petit bébé de sept mois, puis l'idée c'est que ça n'empêche rien, ça va juste demander un petit peu plus de discipline probablement. La plupart des étudiants au bac dorment très peu de toute façon, travaillent très fort, s'amusent beaucoup. Tu ne dormiras pas moins évidemment puisque tu as un bébé. Félicitations cela dit en parenthèse. Mais la clé, écoute, c'est une bonne gardienne et beaucoup de gestion de ton temps parce que le temps qu'on perd évidemment, ce n'est pas du temps qui revient. Donc un seul conseil, gère ton temps comme il faut, puis tu vas avoir le temps pour t'amuser beaucoup tout en ayant ton petit bébé. À nouveau, félicitations. La bonne nouvelle, c'est qu'en gestion, tous les secteurs vont être en demande de façon générale. La gestion en tant que telle, il y a une pénurie de main-d'oeuvre annoncée partout en Occident de façon générale. Donc, ce n'est absolument pas stressant au niveau de l'emploi en sortant. Du côté des secteurs qui sont en demande, ça varie énormément d'année en année, puis en fonction de la conjoncture. Mais il y a des secteurs qui typiquement sont toujours en demande. La comptabilité, par exemple, il y a toujours de la demande là-dedans. La finance aussi, de façon générale, le marketing. Là où c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais en même temps, ce n'est pas difficile en tant que tel, c'est simplement moins facile, disons. Il y a certains secteurs, par exemple, comme le management de façon générale. Pour une spécialisation pure en management, il faut vouloir être consultant. Et or, les consultants, lorsque la situation économique n'est pas à son apogée, à son paroxysme positif, bien généralement, c'est plus difficile de se trouver de l'emploi dans ce secteur-là. Donc, la meilleure, pour mettre toutes les chances de son bord, l'idée, c'est d'y aller pour une spécialisation mixte. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je ferais, c'est ce que je recommanderais à tout le monde d'ailleurs, mettant en perspective soit une dimension plus ou moins technique, par exemple, technologie d'information, finance ou gestion des opérations, effectivement, avec quelque chose qui est un petit peu plus, par exemple, affaires internationales ou management ou marketing, par exemple. Donc, c'est de mettre en juxtaposition deux axes de spécialisation. Généralement, c'est une formule gagnante. Mais encore une fois, je le répète, les métiers de la gestion ne sont absolument pas problématiques. Pour les 10, 20, 30 prochaines années, on n'entrevoit pas de problèmes à se placer professionnellement. Est-ce que le Canadien gagne la Coupe cette année? Question pour vrai, ça. Évidemment, les Nordiques ne sont plus de ce monde, donc effectivement, les Canadiens devraient l'emporter.